Cette semaine, dans la France en quart, destination une ville où il y fait bon vivre un verre de cidre à la main. Son centre historique est caractérisé par ses maisons en pans de bois, place du marché, Jeanne d'Arc y fut brûlée vive en 1431 et sa cathédrale est la plus haute de France. L'autoroute de l'Ouest la relie à la capitale mais également à une de ses pires rivales. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous partons pour Rouen. Attention, attachez vos ceintures, c'est parti ! Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fernbus Simulator. C'est le grand retour du jeu sur la chaîne, j'espère que cela va vous plaire. Comme vous avez pu le voir, j'inaugure un nouveau concept qui s'appelle la France en quart. Ce dernier est plutôt simple, l'objectif est de visiter chaque ville du DLC France sur Fernbus Simulator et d'y apporter quelques petites anecdotes culturelles sur la ville, la région que l'on va visiter. Et également faire des comparaisons une fois qu'on arrivera sur zone, voir à quel point la gare routière a été finalement ou pas reproduite, les lieux incontournables. Nous sommes actuellement à Paris-Porte-Maillot, mesdames et messieurs, et on va en direction de Rouen par l'A13. Également avant de démarrer cette vidéo, petite présentation du quart qui s'impose puisque nous sommes avec un Manliance Coach C, donc à 15 mètres, double essieu arrière, de la ville de Rouen. Voilà, repaint fait par Yannick et justement je l'ai choisi puisqu'ils ont un siège à Rouen, Carperier, également au Havre, comme vous pouvez le voir. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez les contacter sur leur numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe, bien évidemment. Voilà, à côté de ça, on a des collègues de chez Keolis, de chez Keolis, pardon, mais également du Basque Bondissant. Et puis ça c'est le petit Repaint Flixbus version DLC France. Honnêtement, bien stylé. Alors on va prendre départ, nous, dans cette vidéo pour ne pas trop tarder, déjà. Voilà, ça klaxonne dans la capitale. Hop, parfait, on met en route le circuit électrique, on démarre le moteur, parfait. Alors, que j'active la Wi-Fi, ici la restauration, les WC, on va leur mettre, non on ne va pas leur mettre de lumière, il n'y a pas besoin. Ici, par contre, on leur active la destination, l'écran intérieur. On effectue donc une ligne de Paris Porte Maillot jusqu'à Rouen. En plus, c'est une vraie ligne qui est effectuée par Flixbus. On verrouille les soutes. On met un peu d'air conditionné. Moi, je mets à 22 dans mon quart. Ok, ça c'est bon. Ici, on doit être good également. Parfait. Je pense qu'on est nickel, juste voilà, le klaxon que je voulais mettre pour que ce dernier soit un peu plus agressif. Voilà, c'est quand même mieux que l'autre petit klaxon qu'on a, écoutez. Voilà, c'est un peu le jour et la nuit. Et puis, vous savez bien que le klaxon est l'un de mes, je dirais, accessoires favoris et indispensables. Alors, visiblement, il préfère la rangée de gauche. Tout le monde est bien installé, c'est bon. Ça va, parfait. On n'a pas grand monde. Comme vous pouvez voir, on nous a affecté un 15 mètres. Mais bon, pour le coup, il n'y en avait pas vraiment besoin. Allez, on va reculer. C'est parti. Direction Rouen, mesdames et messieurs. Du coup, à l'ouest de la France. Je vais vous montrer la carte une fois qu'on aura fini la marche arrière pour ceux qui ne voient pas où la ville se situe. Mais c'est en Normandie. Nord-ouest de la France. Hop. Parfait. Là, on passe devant. C'est super. On va pouvoir allumer la radio également. Comment elle s'allume, la radio, déjà ? Je ne me souviens plus. Attendez. Volume de la radio. Ah si, ok. Elle était allumée. Ok, c'est juste que le volume était à zéro. Hop. Très bien. Parfait. Donc, regardez la carte. Mesdames et messieurs, elle s'affiche à votre écran. Donc, le DLC France sur Fernbus Simulator. Il y a quand même pas mal de villes, comme vous pouvez le voir. De Strasbourg à Biarritz, en passant par Clermont, Lyon. Et puis également Brest, Rennes, Rouen, qui est juste ici. Donc, on va prendre la 13, comme annoncé au début de la vidéo. Et on arrivera directement à Rouen. Deux péages à passer. Mais déjà, il faut qu'on sorte de la capitale. Et vous vous doutez bien que si on a des bouchons, ça ne va pas être évident. Hop. Allez, c'est parti. Ah oui, là, c'est le fameux demi-tour. Que je n'arrive jamais à faire en une fois. Hop. Parfait. Alors, comme ça, on repart directement de l'autre côté. Ouais, ce sera mieux pour nous. Ok. Allez. La petite barrière qui s'ouvre. On quitte Porte Maillot. Alors, du coup, vous voyez un petit extrait de Paris. Bien évidemment, comme je vous ai dit, on visitera toutes les villes de France. Et d'ailleurs, on ne les fait pas dans l'ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que là, dans cette vidéo, on va terminer à Rouen qu'on repartira de Rouen. Ce n'est pas obligatoire. À droite. Parfait. Allez. On prend par là en direction de la Défense, du coup. Parfait. Le quartier des affaires parisiens. C'est parti. 50 km heure. On va éviter les excès de vitesse dès le début de la vidéo. Donc, je mets mon petit régulateur à 51. Alors, à savoir que nous sommes sur une version bêta de Fernbus Simulator. En fait, c'est la bêta de la future mise à jour. 25, je crois. Ça s'appelle Update 25. Et du coup, ils ont corrigé dedans des petites erreurs. Principalement des bugs. Et puis, notamment, le support. Alors, je crois que oui, c'est le support pour... Oula, attention. C'est quoi là sur la route ? Ok, visiblement, ils n'ont pas corrigé tous les bugs. Le support du... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce truc-là. Je crois que c'est dans les options. Je vais regarder. Mais en fait, ça vous permet d'afficher les informations sur un smartphone. Je ne sais pas où c'est mis. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en Epic. Je ne sais pas où est-ce que c'est mis, comment on l'active, etc. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir les informations de votre véhicule, comme la vitesse, etc. D'avoir toutes ces informations sur mobile. Donc, sur une tablette ou quelque chose dans ce style. Et comme ça, ça permettra de mieux lire, pour ceux qui aiment bien jouer avec un téléphone, l'affichage de la vitesse. C'est quoi devant, là ? Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah oui, d'accord. C'était le chargement du quartier de la Défense. Parfait. Allez, on va engager. Là, on est aux portes de Paris. Alors, ici, on est sur un fameux pont. Où, dans la vraie vie des vrais gens, juste au centre, il y a une ligne de métro. Et c'est la ligne 1 qui passe. Un petit tronçon aérien de la ligne 1, pour ceux qui connaissent Paris. Mais bon, là, ils ne l'ont pas reproduit. Ouais, non, ils ne l'ont pas reproduit. Allez, let's go, du coup. On va quitter Paris. On va mettre les feux, également, puisqu'on est dans un tunnel. Limite à 70. Très bien. Alors, est-ce qu'ils ont modifié l'éclairage dans les tunnels ? Ah, c'est beaucoup mieux, là, déjà. C'est beaucoup mieux, on est... Ah, oui, oui. C'est beaucoup plus propre, moins sombre. Très bien. Alors, on nous dit, attention, bouchons sur les panneaux. Donc, on va se méfier. Alors, dommage, les véhicules, IA n'allument pas leur feu dans le tunnel. C'est pas bien, ça. Hop, ok. Et donc, on quitte Paris. Enfin, même Neuilly, je crois. Là, on était à Neuilly, je crois que c'était ce qui était inscrit sur le panneau. Alors, après, du coup, au niveau de la modélisation des villes d'Enfernebus Simulator, on a majoritairement les quartiers autour des gares routières qui sont représentées. Et donc, en fait, généralement, ça va être plus un quartier symbolique ou celui de la gare routière qui vont être modélisés. Et les deux, si le quartier de la gare routière, enfin, si la gare, qu'elle soit routière d'ailleurs ou ferroviaire, est dans un quartier symbolique, qui sont représentées dans le jeu. Et donc, du coup, ça peut arriver que sur certaines villes, que dans certaines villes, si la gare routière est assez excentrée, ou, comme je vous l'ai dit, la gare ferroviaire, ça dépend ce qu'ils ont choisi de reproduire, eh bien, des fois, on ne peut pas vraiment reconnaître la ville parce que l'endroit où nous, on va chercher nos passagers, ce n'est peut-être pas le quartier le plus touristique de la ville. Donc, ce n'est peut-être pas celui qu'on connaît le mieux. Voilà. Alors, là, du coup, on va voir ce que ça donne au niveau de Rouen. Moi, j'ai fait mon petit repérage quand même avant la vidéo pour, justement, repérer les lieux et puis vous donner des informations quant à ce qui a été reproduit, quoi correspondent les bâtiments, puisque ça va être, justement, l'objectif de notre série. En plus de rouler sur Fernbus, vraiment pouvoir apporter quelques petits tips qui soient culturels, ludiques, anecdotiques même, sur les différentes villes. Hop, j'avais oublié de couper mes feux. Et donc, c'est ce qu'on va faire en commençant par cette vidéo à Rouen. Il y avait un collègue des Carperiers juste en face. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il était là. Oula, il ne faut pas prendre le mur qu'il y avait à droite. Gros bloc de béton qui avait été posé. Encore un collègue en face. Alors, lui, c'est un Flixbus, par contre. Je vais mettre mon régulateur de vitesse. 100 km heure, c'est parfait. En tout cas, la taille de la limitation de vitesse qui a été agrandie sur le GPS, c'est cool. Alors ça, ça fait un petit bout de temps, quand même. Mais bon, vu que moi aussi, de mon côté, ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué à Fernbus. La dernière vidéo sur Fernbus doit dater de, quand même, plusieurs mois. Et donc là, justement, moi, ça me fait plaisir, quand même, de rejouer au jeu. Pourquoi j'avais arrêté de jouer au jeu ? Tout simplement parce que je m'étais un petit peu lassé, en toute honnêteté, de Fernbus Simulator. Et du coup, j'avais moins l'envie de tourner dessus. C'est tout simplement pourquoi j'avais fait des pauses. Et ensuite, quand il y avait des nouveaux DLC qui sortaient, qu'ils soient gratuits ou payants, c'était l'occasion de redémarrer le jeu. Mais là, pour cet été, j'avais vraiment envie de relancer une série dessus. Et puis, moi aussi, me permettre de découvrir le DLC France. Parce qu'en réalité, je n'ai pas roulé. Je n'ai pas roulé... Attention, Lyon va le laisser passer. Voilà. Je n'ai pas roulé du tout dessus. C'est-à-dire que je suis juste allé voir Lyon-Paris. Puisqu'on l'avait fait en stream une fois. Et c'est tout. Je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les autres villes, en réalité. Bon, si, quand j'ai fait mon petit clip introductif, d'ailleurs, vous avez été nombreux à me donner des retours très positifs dessus. Donc, je vous en remercie. Du coup, ça m'avait permis de découvrir, de manière parcellaire, quelques grandes villes. Mais bon, vu que je ne les ai pas toutes faites, il y a encore pas mal de choses à voir. Et donc, voilà. De mon côté, ça va me permettre, bien évidemment, de découvrir ce que TML Studio nous a fait. Pour avoir un meilleur avis sur le DLC France. Puisque c'est quand même 20 euros. Ce n'est pas négligeable. Je vous le rappelle que, dans le jeu de base de Fernbus Simulator, ce n'est que l'Allemagne qui est reproduite. Et le DLC France est ensuite proposé pour que vous puissiez rouler sur une extension de map. Mais, cette dernière a un coût, puisqu'il faudra quand même débourser une vingtaine d'euros. Donc, c'est pour ça, à l'issue de cette série, on pourra avoir un aperçu beaucoup plus clair de ce que propose le DLC France. Et est-ce qu'il vaut le coût ou pas. Parfait, je vais remettre le régulateur. Et puis, en même temps, pour moi, ça me permet aussi de visiter la France. Et puis, de me cultiver. Parce que, quand je fais mes petites recherches de mon côté, moi aussi, j'apprends des choses en même temps que vous. Et c'est ça, l'objectif de la série, vraiment. C'est de partager les connaissances. Et puis, bien évidemment, de s'amuser aussi. Parce que, ça fait plaisir. Un bon petit retour sur Fernbus. Alors, j'ai changé quelques paramètres. Tout de même, au niveau du jeu, au niveau de la physique, ça devrait être mieux, notamment. Et puis, bon, alors, le freinage, j'ai toujours pas vraiment réussi à régler son intensité. Et je trouve que je freine encore pas assez fort. Après, ça, il faut s'y habituer. Et c'est vrai que la physique de Fernbus Simulator n'est pas non plus extrêmement au point. Allez, on arrive, mesdames et messieurs, sortie Rouen. Donc, du coup, on démarre avec une vidéo qui sera quand même plutôt courte. Donc, un format d'une demi-heure environ. Mais là, je pense qu'on se calera, du coup, sur une vidéo de 25 minutes. Ça me permettra de récolter tous vos avis. Et puis, de vous présenter le concept sans trop non plus le développer pour mieux orienter en fonction de ce qui vous plaît et vous déplaît. Donc, j'attendrai vos retours avec impatience dans la description de la vidéo. On sort de l'autoroute, du coup. Donc, on va certainement passer par une autre section à péage. La voici. Alors, on n'a pas de télépéage sur Fernbus. Malheureusement. On a oublié de s'arrêter. Bon, les péages qui sont tout de même plutôt bien reproduits. Même si, voilà, il manque encore pas mal de détails. Moi, je trouve que ce qui m'a le plus intrigué, c'était la machine, tout simplement, pour payer son pH que je trouve assez fidèle, finalement. Avec même les inscriptions en français, pas mal de détails. Donc, ça, j'ai trouvé ça cool. Et ça m'avait surpris. Allez, on continue. Parce que, oui, vous doutez bien que, même s'il y a toute une signalétique à la française, je trouve que, de manière générale, quand même, de ce que j'avais vu, l'objectif pour TML Studio n'était pas de reproduire la France, mais de reproduire davantage une ambiance à la française. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a certains détails qui, nous, en tant que Français, nous choquent. Je prends, par exemple, bon, voilà. Le panneau d'entrée de ville, par exemple. Ils sont pas du tout de cette forme-là en France. En Allemagne, c'est de forme rectangulaire, voire carrée. Nous, on est vraiment sur des panneaux d'entrée de ville très rectangulaires. Alors, ici, je suppose qu'il y a le garage. Et du coup, on entre dans Rouen. Très bien. Alors, je note, quand même, qu'ils ont fait pas mal d'efforts au niveau de l'optimisation dans les dernières mises à jour de Fernbus. Et c'est cool. Et là, on arrive sur ce premier rond-point. Très bien. Alors, on va prendre à gauche. Qu'indiquent les panneaux ? Nantes, Parc des Chartres, Centre-Ville, Gare routière. Donc, nous, on va vers la gare routière. Puisque c'est notre destination. Hop. Parfait. Alors, juste, il y a un truc qui m'échappe. Mais je crois que je n'avais pas... Ouais, non, si, très bien. Le voyage s'était démarré automatiquement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de voies ? Ok, il y a quatre voies. Parfait. Nous allons passer sous un pont plutôt serré à gauche, ici. Hop. Parfait. Et donc, normalement, on devrait arriver sur une grande place qui s'appelle la place Carnot. Je vais vous montrer ça. Alors là, on est dans une petite section à tunnel. On va quand même mettre nos feux. Donc là, on passe en dessous de tous les grands carrefours. Pour fluidifier la circulation. Hop. Parfait. Sur votre gauche, normalement, vous apercevrez la Seine. Je me décale. Hop. Parfait. Oulay. On s'est tapé le trottoir à 60 km heure. Les pneus, ils ont dû morfler un petit coup. Alors. On tourne. Et là, normalement, on devrait arriver sur la place Carnot, je crois. Ouais. Elle est un tout petit peu plus loin. On va serrer à gauche. Action Paris-Garoutière. Parfait. Allez. On va se mettre là. Parfait. Oui. Nous y sommes. Place Carnot. Mesdames et messieurs. Hop. Du coup, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble dans le jeu. Honnêtement, plutôt sympathique. Parce que je vais vous mettre des éléments de comparaison avec ce qu'on a aussi sur Google Maps. Juste derrière, vous avez le Conseil Général de Seine Maritime. C'est le bâtiment qui est juste sur... Bah là, en fait, dans le fond. En arc de cercle. Donc oui, Seine Maritime. Département. C'est le 76. Du coup. Donc, Rouen est le chef-lieu. Et nous, notre... Ok. Très bien. Alors, on se garde juste ici. Parfait. Hop. Bon, bah comme ça, on va pouvoir déposer les passagers. Il est en avance. Bah oui, je suis un peu en avance. Arrivé 11h19. Et nous, il est 11h02. C'est pas trop mal, ça. Allez-y. Vous pouvez descendre, mesdames et messieurs. On va couper le moteur. Hop. Parfait. Ah, oui. J'ai pas déverrouillé mes soutes. Voilà. Allez-y. Récupérez vos bagages. Parfait. En attendant, moi, je reviens. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail la place Carnot. Et du coup, vous vous proposez un élément de comparaison avec la réalité. Alors, ce qu'il y a au centre, c'est un... C'est un monument aux morts, je crois bien. Hop. Voilà. Donc, je vous montre Fernbus Simulator. Et à l'écran, s'affiche la place Carnot dans la vraie vie à Rouen. Voilà. Avec, comme je vous disais, le conseil général de la Seine-Maritime sur la droite. Alors, conseil général, maintenant, qui s'appelle conseil départemental. Le conseil général est tout simplement l'ancienne nomination du conseil départemental. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un conseil départemental, c'est tout simplement, bon, l'administration de l'État qui va gérer à l'échelle d'un département, du coup, donc d'une collectivité territoriale, l'aide sociale, notamment. La voirie, les transports dans le département, notamment la dire, vous savez que c'est la direction interdépartementale des routes, je crois. Ou un truc dans le genre. Enfin bref. La voirie, c'est à l'échelle des départements. L'éducation, notamment pour les collèges. Et puis la culture. Voilà. Donc, nous, nous sommes à Rouen. Hop. Je vous montre un petit peu la carte. Donc, on est arrivé par là, tout simplement, au niveau de la 13. Là, il y avait le boulevard urbain avec le petit tunnel. La place Carnot est ici. Et désormais, on va progresser un petit peu dans le nord de la ville. Enfin, du coup, plus au centre. Parce que là, on est assez au sud de Rouen. Pour vous présenter successivement la cathédrale. Et ensuite, finir à la gare de Rouen. Alors là, pour le coup, la gare ferroviaire de Rouen. Donc, c'est parti. Mesdames et messieurs, on passe en 100 voyageurs. Ah, il ne veut pas me la fière, le 100 voyageurs ? Ce n'est pas grave. On va désactiver la girouette à ce moment-là. Ce n'est pas plus mal. Hop. Parfait. Je crois que je n'ai pas fermé mes soutes. Non. Si, il s'est fermé pourtant. Ah oui, non. C'est... Pardon. Je ne sais pourquoi. Je n'allais tout simplement pas redémarrer le moteur. Hop. Très bien. On va ouvrir un petit peu la fenêtre. Parce qu'il commence à faire chaud. Voilà. Stop, stop, stop. Je ne veux pas que tu me l'ouvres en entier non plus. Voilà. Et puis, on va couper la clim. Hop. Je reviens les soutes. Il n'y en a plus besoin. Ça, non plus. On va désactiver le wiki aussi. Clac. Voilà. Allez. Parfait. Du coup, on continue en direction du nord, mesdames et messieurs. On va quitter la place Carnot pour passer au niveau de l'île Lacroix, en fait, qui est sur la Seine. Rouen traversé par deux bras de la Seine avec l'île Lacroix en plein milieu. C'est la petite île que vous voyez là et sur laquelle on est en train de s'engager. Voilà. Donc actuellement, on est sur le pont, pour information, Pierre Corneille. Corneille, d'ailleurs, je pense que si vous avez travaillé un peu de littérature dans votre adolescence, au collège ou au lycée, c'est celui qui a fait le Seed. Vous devez connaître. Avec Don Rodrigue et Chimène. Peut-être des mauvais souvenirs pour certains d'entre vous. Parce que, bon, c'est de la littérature assez classique. Et donc là, en fait, on est sur l'île Lacroix. On va rejoindre la cathédrale. Reprendre la deuxième partie du pont. Et donc là, avec le deuxième bras de la Seine. Vous voyez. Ensuite, ça se rejoint un petit peu plus loin. Voilà. Hop, la cathédrale de Rouen qui est juste ici. Vous êtes en train de l'apercevoir gentiment. Alors, c'est la cathédrale la plus haute de France. Style gothique. Comme vous pouvez, je pense, bien l'apercevoir. Honnêtement, alors moi, j'aime pas du tout les cathédrales style gothique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent la cathédrale de Strasbourg très jolie. Honnêtement, bof, moi. Bof, c'est pas trop mon kiff. Donc, excusez-moi pour tous les Strasbourgeois et pour tous les Rouennais. Mais bon. Voilà. Elle a beau être la plus haute de France. Honnêtement, voilà. Je suis pas non plus pour autant en amour dessus. Alors, on va essayer de la voir de côté. Je crois que là, il y a une petite route qui va nous permettre d'y aller. Hop. Feu de circulation. Des boutiques dans le coin. Aussi. Là, ça va être un bar avec une petite véranda. Pourquoi j'ai le reflet comme si j'avais mes feux d'allumé ? Ah, c'est peut-être mes feux de jour. Ouais, c'est ça. C'est mes feux de jour qui s'affichent dans son... Ok. Allez. Alors, il y a un petit super-U juste à gauche. On va voir ce que ça donne. Comme ça, je vous mettrai une petite photo aussi de la cathédrale de Rouen. Ah. Là, on la voit. Alors là, on la voit derrière, du coup. On la voit de derrière. Hop. Bon. Ouais, c'est sympa. Alors, il ne faut pas non plus l'avoir de trop trop proche. Parce qu'on sent qu'au niveau des textures, ce n'est pas non plus très haute qualité. Mais voilà. Je vous propose du coup une photo de la cathédrale de Rouen. Alors, peut-être pas de la même position s'il n'y en a pas. Enfin, du même point de vue. Mais voilà à quoi ça ressemble. Bon. Très bien. La plus haute de France. Alors, elle n'a pas l'air non plus hyper haute dans le jeu. Mais bon, j'ai envie de vous dire, étant donné qu'il y a pas mal de problèmes de perspective avec Fernbus Simulator. Alors là, il n'y a pas de poubelle ni de bouche incendie. Donc, je ne peux pas vraiment vous montrer dans l'immédiat. Mais c'est vrai que sur Fernbus, il y a quand même des gros problèmes avec les mises à l'échelle, en fait. Où généralement, notre personnage est soit beaucoup trop grand, ou alors soit les objets sont beaucoup trop petits. Des fois, ça dépend. Ça dépend. Je sais que les bouche incendie sont trop grandes. Par contre, au niveau d'autres objets, ce sont ces derniers plutôt qui sont beaucoup trop petits. Des choses assez classiques, par exemple, genre on ne va pas passer les paliers de portes. Là, par exemple, si j'essaie d'entrer dans un magasin, vous allez voir que mon personnage, il va vite faire la gueule. Et se rendre compte qu'il n'est pas dans la norme. Allez, on continue du coup, et on s'arrêtera à la gare de Rouen, qui est un tout petit peu plus au nord. Attention au virage. Parfait. Bon, grande artère principale, en tout cas. Au niveau de la ville, c'est quand même assez balisé. Mais bon, c'est en ça que, bon voilà, TML Studio a fait, je trouve, déjà pas mal de villes. Donc c'est cool. Après, c'est vrai qu'elles ne sont pas non plus hyper bien détaillées, à part Paris. Dans la plupart des autres villes, on a quand même une grosse artère principale. Et si vous voulez, le chemin est tout balisé d'avance, quoi. Voici sur votre gauche, du coup, la gare de Rouen. Alors, j'ai été assez choqué, je vous avoue, quand j'ai fait mon repérage un petit peu avant la vidéo. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle ne ressemble absolument pas, pour être très sincère avec vous, elle ne ressemble absolument pas à la vraie gare de Rouen. C'est-à-dire que, enfin, le seul élément qui correspond à peu près, c'est ce parking-là. D'ailleurs, dans lequel on va se garer. Hop, vas-y, passe. J'ai pris trop large. Attendez, on ne passe pas. On va éviter d'abîmer le car. Hop. Et puis, nous, on va se mettre... Bon, c'est un parking voiture, je sais. Mais il n'y a pas de parking car. Donc, on va le caler comme ça, le coco. Hop. Parfait, comme ça, on ne devrait pas gêner. Hop. Et puis, on va descendre. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En tout cas, le repaint, quand même, magnifique. De grande qualité, comme d'habitude. Signé Yannick. Vous avez le lien dans la description, si ça vous intéresse. Donc, voilà la gare... Hop, merci de te lever. La gare de Rouen. Et honnêtement, je la trouve vraiment par semblante. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Je suppose qu'il y a des Rouennais qui vont regarder... Cette vidéo. Mais déjà, au niveau de l'horloge, elle est... Elle est un peu trop large. Même sacrément trop large. Et puis, l'entrée... Oh là là, mon personnage, il court toujours d'une manière... Assez spécifique. Et puis, l'entrée... Non. Enfin, vraiment, je trouve qu'on n'y est pas trop. Voilà. Du coup, ce n'est pas trop grave, puisque ce n'est pas là que se trouve la gare routière. Et ce n'est pas là qu'on amène nos passagers. Donc, finalement, ici, on y passe juste devant. Mais, c'est vrai que... Bon. Voilà. Vous avez un élément de comparaison qui s'affiche à l'écran. Et je pense que, comme moi, vous allez être plutôt dubitatif. En regardant cette gare. Surtout que je crois que... Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un BD ici. Pour le... J'ai l'impression que c'est un DB à l'envers pour Dodge Ban. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ce truc. Mais, enfin, bon. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette première épisode de la France en quart. Alors, au début... Au début, quand j'ai réfléchi au concept, je voulais faire, en fait, des devinettes au début de la vidéo. Un peu comme la petite introduction que je vous ai faite. Mais en ne vous indiquant pas dans quelle ville on se rend. Et en... Juste, vous la faire deviner à travers les anecdotes culturelles. Et puis la petite présentation générale que je faisais. En début de vidéo. Mais finalement, étant donné que YouTube a décidé, je ne sais pas dans quel élan de... De pertinent. Enfin, franchement, je ne sais pas d'où cette idée leur est sortie de la tête. Mais ils ont décidé de supprimer les sondages. Puisque, soi-disant, 0,2% des vidéos YouTube utilisaient les sondages. Mais c'est sûr que si sur ces... Enfin, c'était même pas 0,2%. Je crois que c'était 0,02%. Enfin, bref. Et donc, du coup, ils avaient décidé que fallait supprimer les sondages. Mais c'est sûr que si on prend en compte dans ces statistiques la vidéo de Thibaut qui filme sa grand-mère en train de twerker sur Aya Nakamura, et bien cette vidéo qui est publiée sur YouTube, il n'y a pas vraiment d'intérêt qu'elle ait un sondage. Enfin, bref. Et donc, du coup, je voulais vous mettre un petit sondage en début de vidéo et vous dire... Alors, vous pensez plutôt, je ne sais pas, par exemple à Rouen où à ce moment-là, j'aurais mis un autre truc comme Caen. Et donc, chacun aurait pu voter sur son sondage et ça aurait permis d'apporter un petit côté ludique à la vidéo. Mais vu que YouTube a décidé de supprimer les sondages, moi, tant pis, il n'y a pas, il n'y a plus de fiches, il n'y a plus de sondages. Donc, ce n'est pas bien grave. Et puis, d'un autre côté, ce n'est pas plus mal puisque le problème de cette technique-là, c'est que ça veut dire que dans le titre de la vidéo et dans la miniature, je n'aurais pas pu mettre le nom de la ville. Sinon, ça ne marche pas, parce que si vous cliquez sur la vidéo qui est écrit Rouen, forcément, vous savez qu'on va à Rouen. Mais bon, voilà. C'est un mal pour un bien. Donc, ce n'est pas un problème. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Fernu Simulator. Je le rappelle, la France en quart, c'est tous les mercredis soirs. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cet épisode, vous dire si ça vous a plu. En tout cas, moi, je passe un petit peu plus de temps à faire chaque épisode et je trouve que le concept peut être intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre nouvelle série. Merci à tous. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada